Je voulais vous dire, c'est vrai que nous sommes à quelques jours de Noël, la grande fête des enfants, la grande fête de la famille, et c'est la valeur centrale de notre engagement. Je suis heureux aujourd'hui de voir que vous êtes une nouvelle fois nombreux, et je me rappelle d'avoir vu les images, car j'étais à ce moment-là déjà au Parlement pour défendre la loi, pour lutter contre cette loi Taubira, mais vous, vous étiez déjà là, vous étiez 15 000 sur l'avenue de Paris. Par certaines réponses, par certaines phrases qui étaient presque insensées, comme par exemple, les familles homosexuelles font famille de la même façon que les familles hétérosexuelles grâce à la PMA. Et ça, et ça, je suis revenu, personnellement, j'ai interrogé au moins 5-6 fois la ministre de la Famille sur cette phrase aberrante. Le débat sur le genre est gravissime. Il nous emmène vers une société que nous ne voulons pas, vers une société que nous ne comprenons même pas. Personne d'entre nous ne doit se sentir à l'écart de ces combats qui nous attendent. Ils ont été cités par mes collègues précédemment. Bien sûr, la gestation pour autrui, bien sûr, la procréation médicalement assistée, bien sûr, la théorie du genre, mais l'enseignement, mais les centres aérés, les colonies de vacances, les groupements de scouts, les associations, le lieu de travail, Tout cela est en train d'être éligué par cette idéologie que nous voulons combattre parce que ce n'est pas la nôtre, parce que ce n'est pas la France, parce que ce n'est pas la personne n'est. Et en définitive, vous êtes très nombreux dans cette rue aujourd'hui encore et sans doute à bois comme avant qu'il y a quelques semaines. L'enjeu est simple pour nous désormais. Nous avons, nous, élus, besoin de ce soutien que vous nous manifestez encore aujourd'hui, parce que sans ce soutien, nous sommes plus faibles et moins efficaces. Mais nous avons aussi besoin que vous franchissiez encore quelque part. Beaucoup d'entre vous ont tous les talents qu'il faut pour faire des élus locaux, bien plus que présentables, n'est-ce pas, cher Philippe Mère Duchesnet ? Beaucoup d'entre vous ont les talents qu'il faut pour se mettre au service de nos concitoyens là où vous êtes, dans vos villes. Et nous avons besoin de votre mobilisation pour arriver à combattre cette terrible entreprise de démolition dont je pourrais plus que tout l'heure, et pour laquelle ni le Président de la République ni le Premier ministre n'ont reçu aucun mandat du peuple français. C'est donc de votre mobilisation, de notre mobilisation conjointe que dépend le succès de tous. Merci d'être là aujourd'hui. Carton rouge, Monsieur le Président ! J'aime bien ce dicton chinois qui dit « Quand les gros maigrisent, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, les maigres et les pauvres meurent. » La loi Taubira, même si elle servit de catalyseur formidable à notre mouvement, elle n'est pas l'alpha et l'oméga de notre combat. Cette loi, dit du mariage pour tous, a été le déclencheur d'un processus sanglant de destruction de la famille souhaitée par nos gouvernements et le lobby LGBT. Procréation médicalement assistée, mère porteuse, idéologie du jour à l'école, l'affrontage fiscal des familles, diminution du congé parental, création de filiation bidon, Voilà les sujets, voilà les combats que nous devons mener dès aujourd'hui. Ensemble, tous ensemble, nous ne lâcherons rien, jamais, la France a besoin de vous, la France a besoin de nous, bonne marche à tous, et à tout à l'heure, on ne lâche rien, jamais ! Mes amis, autre chose, il va falloir que vous réappreniez à oser, beaucoup plus fort, comme aujourd'hui, à défendre vos valeurs, il va falloir que vous réappreniez à dire ce qui est bien et ce qui est mal, à dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ça fait longtemps qu'on n'osait pas le dire, alors vous allez oser le dire, et vous mobilisez contre cette réforme totalement idéologique, ils attaquent la famille, ils attaquent toutes les valeurs de notre société, les 2000 années d'histoire de France, on doit les défendre, alors merci de vous mobiliser comme aujourd'hui, et en 2014, mobilisation générale, merci à tous ! Alors on nous dit, la loi Taubira a été votée, pourquoi est-ce que vous êtes encore là ? Chers amis, je voudrais ressaisir la raison de notre mobilisation, d'abord, la loi Taubira n'a pas été votée comme le souhaitaient ceux qui l'ont promu, nous avons réussi à éviter la PMA et la GPA, ce n'est pas le moment de baisser les bras ! On veut nous décourager, on veut nous marginaliser, on veut même nous piétiner, et je vous le dis, c'est un vrai risque, on voudrait nous radicaliser ! Eh bien, justement, chers amis, nous avons de multiples raisons de tenir dans la durée, fermement, avec une grave sérénité, celle de ceux qui savent combien notre mouvement est une immense chance pour la paix sociale de notre pays en ces temps incertains ! D'abord, il faut reprendre conscience que cette loi n'est pas achevée dans l'esprit de ceux qui l'ont promu ! Ensuite, le gouvernement est confronté à une grave impuissance économique et sociale, et il reste tenté par la surenchère sociétale que nous refusons ! Par idéologie individualiste ou par calcul partisan, il aimerait déconstruire davantage la famille qu'il croit concurrente de l'État ! La principale raison pour laquelle nous nous mobilisons, encore, c'est parce que la famille est, après la vie, le plus précieux bien que nous ayons, un bien universel, un bien pour tous ! Le pouvoir veut l'attaquer en trois directions. D'abord, il veut saper sa définition en mettant la famille au pluriel et en refusant qu'une forme de famille avec un père, une mère et un enfant est à privilégier parce que c'est celle qui donne les meilleures chances d'épanouissement pour les enfants. Nous refusons qu'on change la définition de la famille. Chers amis, il faut que nous soyons bien conscients que nous ne défendons pas ici notre intérêt personnel ou particulier. Nous défendons la famille comme source de la prospérité. N'oublions pas que la fraternité naît au sein même de la famille, sinon c'est un mot qui n'a pas de sens. N'oublions pas non plus que la famille est le lieu d'apprentissage, de la différence, de l'altruisme et de la solidarité. C'est la famille, je le redis, qui est l'amortisseur de crise numéro un. Alors, prétendre effacer comme modèle, comme nécessité, la famille est absolument irresponsable. A titre personnel, je n'aime pas qu'on parle de famille traditionnelle car toute famille est en mouvement. La famille, c'est une rampe de lancement vers la liberté parce que nous avons tous commencé notre vie en étant ultra-dépendants et un jour ou l'autre, nous sommes tous totalement libres parce que justement, cette famille nous a appris la liberté. je pense qu'au-delà de quelques propos naïfs de certains membres du gouvernement qui s'imaginent pouvoir proclamer qu'il faudrait faire famille comme on l'entend au gré des accidents de la vie, voire des caprices, eh bien, je pense que la plupart des travailleurs sociaux, des enseignants, des soignants, nous tous, nous sommes parfaitement conscients, nous mesurons à quel point c'est la famille solidairement structurée qui est au contraire, qui fait au contraire toute la différence en cas de coupure. Chers amis, notre mouvement social est là pour promouvoir, défendre et protéger à la fois la famille comme rempart contre la précarité et l'exclusion mais aussi pour nous donner à chacun lorsqu'on peut disposer d'un équilibre de vie relatif, la capacité c'est de s'engager là où justement cette famille manque. Quel que soit le gouvernement en place, il faudra toujours compter sur les familles pour humaniser notre société. C'est pourquoi nous ne sommes qu'au début d'une longue marche et je suis vraiment heureux de pouvoir donner la parole à notre présidente Ludovine qui vous fera les déclarations les plus essentielles que vous attendez. A bientôt, merci à tous. Défendons la famille, nous manifestons pour la famille. Oui, car elle subit des attaques sans précédent. Projet de libéralisation de la PMA, projet de gestation pour autrui, mère porteuse, diffusion de l'identité de genre dans les écoles, projet de loi anti-famille du gouvernement, projet de réduction du congé parental, projet fiscal contraire aux besoins des familles alors que non, la famille doit être soutenue, encouragée, promue. et nous défendons en particulier le couple homme-femme, la filiation père-mère-enfant. Chers amis, chers amis, nous allons gagner, vous l'avez vu, nous avons gagné cette semaine une victoire magnifique et cette fois-ci définitive sur la résolution Estrella. Bravo à vous tous pour votre mobilisation. D'Asie, d'Europe, nous sont également parvenus d'autres bonnes et grandes nouvelles. à Taïwan, 150 000 personnes ont défilé contre le mariage de personnes de même sexe aux couleurs de la manif pour tous. En Australie, la loi de mariage pour les personnes de même sexe a été abrogée. En Croatie, en Croatie, où là est possible un référendum, un vrai référendum, une démocratie où on écoute le peuple, et bien eux, ils vont inscrire le mariage homme-femme dans leur constitution. Nous ne sommes, nous ne sommes, chers amis, nous ne sommes plus seuls au monde à défendre la filiation père-mère-enfant, à défendre la réalité qui est que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Désormais, notre mouvement s'étend au monde entier et c'est pourquoi le 2 février prochain, je vous donne rendez-vous à Paris. Mais comme, outre les projets que nous connaissons en France, il y a un nouveau projet européen, une feuille de route LGBT. C'est pourquoi manifesteront aussi les Autrichiens à Vienne, les Anglais à Londres, les Espagnols à Madrid, les Italiens à Rome, les Fortunés à Lisbonne. Le 2 février, rendez-vous à Paris et dans toutes les capitales européennes contre les projets nationaux et européens. Oui, nous allons gagner. On ne lâche rien. Jamais. 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 Non, avant, rendez-vous à la mutualité à Paris le 11 janvier pour l'annonce des grands principes de la loi cadre famille que nous écrivons, que nous proposons et qui sera portée à la zone nationale. Rendez-vous le 11 janvier à la mutualité et le 2 février à Paris. Oui, 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 oui,